Je sais que tu sors tout le temps là-bas. Je vais t'attendre avec ma voiture. Tu vas finir vu au fond d'un trou. Je te démonte tous les trous. Tu me suceras la b*** et tu me supplieras de t'enculer. Qu'est-ce que tu ressens quand tu reçois ça ? Qu'est-ce que tu te dis ? Comment tu te protèges ? Ce message-là, particulièrement, je m'en rappelle très bien parce qu'il a fait venir les pompiers à la maison. Pardon ? J'ai fait une énorme crise d'angoisse à la lecture de ce message-là. Vraiment, une énorme où les pompiers sont venus parce qu'on les a appelés. J'étais au bout de ma vie. C'était le message de trop. Ça, plus ton ex-beau-père, je suis sûre que tu kiffais, mais ça ne va pas ou quoi de dire des trucs comme ça. En fait, ça rend aigri. Ça rend aigri parce que tu commences à t'inquiéter de tout et de tout le monde. Tu sors dehors et tu te dis, mais ça se trouve, le mec qui m'a écrit, c'est lui, ou alors c'est lui, ou alors c'est elle, ou alors ça peut être lui. Et tu commences à te dire, mais moi, ça ne me viendrait jamais, jamais à l'esprit. Déjà, juste dire à quelqu'un, ton contenu, c'est de la merde. Ça ne me viendrait pas à l'esprit parce que c'est méchant.